Musique Salut à tous c'est Ken Kaleo Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Et une présentation de collection Donc j'espère que vous avez la forme Parce qu'aujourd'hui vraiment C'est une vidéo qui sera assez longue Je pense qu'elle durera environ une demi-heure Tout au plus Donc en fait Pour ceux qui ne savent pas encore De quoi je vais parler aujourd'hui De l'inboxing Ou alors de la présentation de collection Donc ça n'a rien à voir avec Pokémon C'est un univers complètement différent De point de vue aventure Donc pour ceux qui ont pu voir ma photo Que j'ai publiée lors Cette semaine je pense Ou alors la semaine dernière C'était Aux alentours du 17 17 Non même pas C'était le 18 avril Donc j'ai publié une certaine photo Parce que je venais d'acheter quelque chose Et que je devais attendre pour mon anniversaire Mais en fait Mes grands-parents m'ont dit Qu'en fin de compte Je pouvais l'ouvrir Que je n'avais pas besoin d'attendre Mon anniversaire Donc je suis plutôt content Enfin je suis même très très content Donc pour ceux qui ne savent toujours pas De quoi je parle Je vais vous montrer tout de suite L'arrière de cette très grande boîte Donc là c'est pas ça que je vais ouvrir Puisque je l'ai déjà ouvert il y a déjà deux ans Celui-ci Hop Suspense Tac 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 Donc aujourd'hui je vais vous présenter Ma collection Pour cette petite coupure Qui a une petite chute de mon téléphone Donc je disais Je vais vous présenter aujourd'hui L'univers de The Legend of Zelda Donc pour l'unboxing Ça ne sera pas la Wii U Parce que je l'ai déjà ouverte il y a deux ans Mais aujourd'hui c'est une C'est la plus belle pièce de ma collection On va dire Parce que c'est quand même Quelque chose qui se fait très rare Aujourd'hui il n'y en avait plus qu'une En plus en magasin J'étais assez surpris de l'avoir Vu les prix qu'elle affichait sur internet Dans les 500 voire 1000 euros Pour les plus fous Donc La pièce que je voulais vous présenter aujourd'hui Lors d'un unboxing C'est la New Nintendo 3DS Édition limitée Zelda Majora's Mask Elle est vraiment magnifique Vu d'extérieur Donc maintenant on va voir Vu d'intérieur Alors donc ici Je vais éviter de vous montrer les codes barres Voilà Donc les côtés Ici on voit qu'il y a la console Plus le jeu Préinstallé De l'Engine of Zelda Majora's Mask Puis l'arrière Un petit guide Pour la New Nintendo 3DS Voilà Un petit guide Toutes les langues Donc ce qui est chiant Ce qui est chiant C'est qu'il n'y a pas de chargeurs Dans les consoles Maintenant Il faut les acheter À part Mais bon Comme j'ai déjà deux chargeurs d'avance Je m'en fous un peu Donc du coup On va ouvrir Cette petite boîte Hop Donc ça C'est la console Ouh là là Je vais carrément sortir ici Hop Donc là On a le petit guide Les cartes NFC Je ne sais plus comment ça s'appelle Ah les cartes R Bon Il y en a partout De ces cartes Ensuite Ouh là Je vais éviter de vous montrer Le code PIN Ouh là 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 Donc un guide Les opérations manuelles Et ensuite Le meilleur Donc je vais mettre un peu de côté Parce que Il y a tous les éléments De ma collection Qui sont également Sur mon bureau Donc on déballe Waouh 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 Elle est magnifique Elle est sublime Elle est magnifique Oh la vache Elle est belle Elle est magnifique Je vais nettoyer un peu Parce qu'il y a des traces de doigts Que je vais mettre dessus Voilà Hop ça c'est fait Et ce côté là aussi Parce que ça ne fait pas très propre Voilà Hop Donc du coup ici On retrouve sur cette déesse Le masque Majora Ensuite Un masque Mojo Il me semble c'est ça Ensuite c'est le masque Goron Là je sais que c'est le masque du démon Enfin démon Parce qu'il y a dans Hyrule Warriors Par contre celui-ci Je ne connais absolument pas C'est quoi ce masque Alors donc Derrière On retrouve New Nintendo 3DS XL Voilà Donc le stylet On le retrouve maintenant en bas L'interrupteur pour l'allumer Ici Donc pour mettre la cartouche C'est ici aussi Ensuite On va devoir l'ouvrir Ah C'est beau l'écran Hop Voilà Je vais donner un petit coup Elle est magnifique Hop Donc l'intérieur Ah l'écran il est énorme Comparé à mon ancienne console Ça fait un peu minuscule On va dire C'est juste énorme En plus on me voit Coucou Alors donc Ici il y a l'écran supérieur Avec la 3D Alors ce qu'il y a de nouveau ici Pour moi Il y a déjà le menu Home Qui change Ensuite Il y a le joystick Comme d'habitude Le volume juste ici Ensuite on a Le volume Là et là La 3D Juste ici Qui est nouveau aussi pour moi Donc qui est nouveau aussi C'est le joystick Qui est ici Les touches sont en couleur maintenant Et après C'est tout Voilà Alors donc on va voir Est-ce que la 3D fonctionne Si je fais ça En filmant Est-ce qu'on voit la 3D Ouais limite On voit un peu Quand même Ah ouais on voit Donc là J'ai déjà envoyé Mes données Sur la DS Donc ici C'est le jeu The Legend of Zelda Voilà Puis ensuite J'ai transféré mes données Un peu plus tôt Voilà Pokémon Rumble Pokémon Shuffle Etc Donc cette DS Vraiment La 3D Elle est mieux Franchement Enfin non J'ai jamais eu l'occasion D'avoir une 3DS Mais j'ai déjà vu Une 3D en vrai Enfin En vrai C'est des amis Qui m'ont montré La 3D Comment elle était Et je trouvais que la 3D Elle était pas super Parce que Quand on bougeait On voyait plus en 3D Alors que là Bah La 3D Est mieux On voit On voit à peu près La 3D Sur les côtés Mais sinon C'est une très très belle console Vraiment j'adore Elle est magnifique Puis en plus Je rageais Parce qu'il y en a plein Qui me disaient Oui Je l'ai eu trouvé Je l'ai eu à 229 J'ai eu ça J'ai eu ça J'ai eu ça Et moi je suis comme ça Je fais Non Pourquoi Pourquoi Je savais pas Qu'elle sortait Cette DS J'étais limite dégoûtée Et puis quand je voyais Sur les sites Qui la vendaient Voir 500 Voir 1000 euros Je me disais Mais n'importe quoi Mais c'est 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 de la connerie Enfin ils sont fous C'est des malades Et moi ça m'énervait Et là Je me suis dit Vas-y je vais aller voir Les DS Pour voir S'il y a une DS Majora's Mask Puis là je regarde Je fais Ah il y en a une Sauf que je ne pouvais pas L'acheter Je l'achetais tout de suite Donc du coup Je l'ai caché Oui je sais C'est pas bien Faut pas le dire Donc en fait Je l'ai caché Derrière toutes les autres DS Vers 19h En fait je suis passée À Carrefour à midi Et vers 19h En fait ma mère A appelé mes grands-parents Et pour leur demander Si je pouvais avoir Cette DS Pour mon anniversaire Ils m'ont dit Oui il n'y a pas de soucis Fallait demander plus tôt En plus je voulais te l'offrir Mais je ne savais pas Si tu la voulais Et donc moi J'ai commencé à courir Je me suis dit Vas-y il faut que je me dépêche Et puis j'étais dégoûtée Parce que je ne la voyais plus Et puis j'ai cherché À l'endroit où je l'ai caché Et j'étais trop contente Parce qu'elle était là J'étais trop contente Et puis là Je viens de retourner aujourd'hui Voir à Carrefour S'il y en avait Et bah ils l'ont carrément retiré Des rayons Tellement qu'il n'y en avait plus Donc ils ont dû avoir Un Oula Un très petit stock Genre 3-4 DS Pas plus Et là je suis tombée Sur une très très bonne affaire Voilà Donc on va rester Dans le thème maintenant On va Donc faire une présentation De ma collection De tout ce qui est goodies Console Jeux vidéo Ou figurines amiibo Ou autre Donc pour commencer Pour commencer Je vais d'abord vous montrer Le gamepad Qu'on retrouve juste ici Pour la Wii U Voilà Donc cette DS Je l'ai eu À mon Noël 2014 2013 Donc Attendez Est-ce que je ne dis pas de conneries 2014 ou 2013 Non 2004 Non 2013 Oui oui 2013 Je dis n'importe quoi Il me semble C'est 2013 Oui Allez Rassure-moi Dis-moi que je ne suis pas fou S'il te plaît Oui Bon On ne va pas dire de conneries Je vais dire 2013 Donc cette console Je l'ai eu en 2013 Vraiment C'est une console Que je voulais absolument Plus Il ne commençait A plus faire de jeux vidéo En En Wii En Wii normal Donc je me suis dit Pourquoi on ne passerait pas Sur Wii U Et donc Voici La belle console Qui brille de mille feux Voilà Par contre Ça salit très vite Ça il faut savoir tout de suite C'est que ça salit Ça salit très vite Bon La console est très belle Mais C'est salissant Comme pas possible Alors Donc ici On voit un signe De la Triforce Donc juste ici Le carré En fait C'est pour poser les amiibos Pour Pour Super Smash Bros Ou autre Donc voilà Je fais Passer vite fait Donc tout est en or C'est magnifique Vraiment J'ai craqué Sur cette console Bon C'est juste le design Que j'aime Par rapport Ici Les petits Les petits Hieroglyphes On va dire Les petits symboles Qui me font penser Beaucoup à Zelda Vraiment Je la voulais Absolument Alors Du coup On va rester Dans les jeux vidéo Et je vais passer Tout de suite A une édition limitée Également Qui est sortie Alors celle-ci Ça je ne sais absolument Pas quand je l'ai acheté Je regarde la date Je regarde la date Que je dis pas de conneries Il n'y a pas de date Mon dieu de mon dieu Bon on va dire On va dire Il est sorti Il y a 4 ans Ce jeu Je regarde sur le jeu vidéo Ici En 2011 Voilà Donc ça fait Ouais Donc ça fait Il y a 4 ans Que je l'ai acheté Donc c'est La manette Édition limitée La manette Oui Oui motion plus Édition limitée Zelda Qui est juste Ici Donc pareil Encore une fois Avec le coloris Or Très très belle Manette Celle-là aussi J'ai craqué dessus Avec en plus Donc le pack En fait Il contenait Donc déjà Un CD De l'orchestre Du 25ème anniversaire De Zelda Hop Avec le CD Juste à l'intérieur Hop Oula Pardon 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 Attendez Je fais une petite pause Voilà Pardon Ça m'affondra A donner des coups A mon téléphone Donc voici Le petit CD De la symphonie De Zelda Du 25ème anniversaire Voilà Avec des beaux reflets En or Hop Je vais le remettre Ici Pour éviter De l'abîmer Hop Donc ça contenait Le coffret Contenait La symphonie De Zelda Du 25ème anniversaire La manette Zelda Donc ici Toujours avec Le signe De la Triforce Voilà Un petit tour Complet Wouh Un petit tour Et puis ça en va Et pour finir Le jeu Zelda Skyward Sword Très 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 bon jeu Celui-ci C'est vrai que je préfère L'autre jeu Que je vais vous présenter Mais celui-là Il était pas mal Non plus Voilà Avec le CD À l'intérieur Et tout est complet À part le code PIN Que j'ai utilisé Que j'ai encore montré Le mot de passe Je pense que je l'ai pas utilisé Donc Je ne sais pas Ensuite On continue Avec cette fois-ci Le jeu Zelda Twilight Princess Donc celui-ci C'est en Nintendo Select Voilà The Legend of Zelda Donc celui-ci Je le préfère Comparé à Skyward Sword C'est vrai qu'il est Excellent ce jeu Mais Twilight Princess C'est vraiment Mon préféré des deux Sur Wii Pardon Donc il faudrait aussi Que je le trouve En normal Sans le Nintendo Select Select Pardon Autour Je sais Qu'il est à environ 39 euros Sur En magasin Je l'ai vu Je l'ai vu à 39 euros Celui-ci en magasin J'essaierai de faire Une brocante Pour essayer de l'avoir Ou J'irai sur un site Du genre Ribet Ou Le Bon Coin Ou s'il y a quelqu'un Qui le vend Pas trop cher non plus Voilà Donc ensuite On reste dans Les jeux vidéo Et Je vais vous parler De The Legend of Zelda A Link Between Words Pareil Très très bon jeu Alors je pense pas Que le jeu est à l'intérieur Non il est pas à l'intérieur Il doit être juste ici Et bah non Il est pas là Donc il va falloir Que je le retrouve Oh il doit pas être très loin A mon avis Il doit être Dans la boîte Non il doit être Dans ma pochette A mon avis Ma pochette Juste là Non Ah là là Voilà Pardon 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 Pour cette petite Disparition Voilà Donc on recommence Donc je disais Voilà le jeu Zelda A Link Between Worlds Avec pareil Les guides Et tout ça Voilà Ensuite Qui allait avec Ça ça allait avec Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu C'est le coffre Zelda A Link Between Worlds Que j'ai eu En précommande Sur Sur ces discounts En fait A la base J'avais commandé Sur ces discounts Ce jeu là Avec le coffret Sauf que J'ai pas reçu Le petit coffre Donc on a râlé On a pas arrêté de râler Ils nous ont dit Que On pouvait pas Il y en avait plus Qu'ils étaient en rupture de stock Alors que j'avais commandé Très très tôt Donc moi J'étais limite dégoûtée Et ensuite Mes parents sont partis Voir à Micromania S'ils pouvaient faire quelque chose Et Micromania nous a offert Gentiment Ce petit coffret Et je suis très content Par contre Il est très chiant Ce coffret Parce que des fois Pendant la nuit Je me suis dit Vas-y Je vais jouer à un jeu vidéo Et là Je me fais caler Donc Il y a un emplacement Pour 1 2 3 4 5 5 jeux Donc ici En plus Le son Il est en forme De diamant Donc c'est super Je suis très content D'avoir fait Cette acquisition Voilà Ensuite On va faire Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça ou ça ? Bah tiens On va finir par ça Et ensuite On finira par l'autre Donc ça Je l'ai montré Déjà Il n'y a pas longtemps Dans des vidéos De Pokéachat Mais je ne les ai pas montré Très bien A l'extérieur De leur boîte Merci la voiture Pour avoir klaxonné C'est pas grave Donc c'est 2 figurines Amiibo Que j'ai acheté Oui je les ai acheté Kevin tu les as acheté Donc là c'est Link Et là c'est Link Cartoon J'aimerais bien trouver Zelda et Shake Mais pour l'instant Je n'ai pas beaucoup d'argent On va dire Et il me faut absolument Que je trouve Dracof Vraiment c'est mon objectif En ce moment C'est Dracof Donc en plus Je vais peut-être l'avoir Pour mon anniversaire Après Zelda et Shake Faudrait que je les trouve Assez vite Parce qu'elle commence A devenir un peu plus rare Après il y a qui Comme personnage Qui sont sortis Ah oui il y a Ganondorf Qui va bientôt sortir Je ne sais pas Si elle est déjà sortie Mais pareil Il faudra que je la trouve Ensuite pour finir Je pense que c'est déjà la fin Alors 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ça s'est déjà fait Ça s'est fait Oui c'est déjà la fin Bon c'est déjà pas mal C'est une petite collection Je commençais à peine Depuis 2011 à peu près Mais elle augmente Au fil des jours Non pas au fil des jours Mais au fil des années Elle commence à grandir Et je suis plutôt fière De cette collection Alors Donc C'est un boîtier Donc la dernière chose Que je vais vous présenter C'est un boîtier d'EDS Nintendo DS Donc en fait Ce boîtier Pour la petite histoire Je l'ai trouvé dans un magasin Où Attendez C'est un magasin C'est un cash converter On va dire C'est un truc comme ça J'ai été en fait en magasin Et puis j'ai trouvé cette boîte Elle était au prix de Attention 5,99 euros Ou à 4,99 euros J'ai dit c'est une blague C'est une blague Non mais Cette boîte là Elle vaut à peu près Une quinzaine d'euros Facilement Mais 4,99 euros Elle vaut pas 4,99 euros Cette boîte quand même Donc C'est The Legend of Zelda Phantom Hourglass Donc C'est vraiment Avec ce jeu là Que j'ai commencé En fait Pour la petite histoire J'ai commencé Zelda Parce qu'en fait C'est le père D'une amie Moi d'enfance Qui adorait Zelda Et puis un jour Il m'a fait découvrir Zelda Avec ce jeu là Et puis je lui ai demandé Si je pouvais y jouer un peu Et il m'a prêté Carrément le jeu vidéo Et donc Pendant 3 jours J'ai joué Qu'à ça Et du coup J'ai fini le jeu Et Depuis ce jour Je suis complètement fan Complètement fada Du jeu Zelda Donc Vraiment cette boîte J'ai craqué dedans J'ai craqué dessus En plus Elle était emballée Et tout Elle était dans sa pochette Et tout Dans un Dans Je vais voir un petit peu Attendez 30 secondes Voilà Donc elle était dans un Emballage En plastique Voilà En plus 5 euros C'est pas grand C'est pas beaucoup Pour une boîte comme ça Qui date Je dirais 2009 2008 Celle-ci Elle date quand même pas mal Elle est Elle est quand même ancienne Mais 9 5 euros Bah non Je pouvais pas la laisser A 5 euros 5 euros C'est une super bonne affaire Et donc voilà Bon ben C'est tout J'ai pas grand chose J'ai J'ai pas grand chose On va dire Mais Il y a pas mal de choses Quand même Qui ont énormément de valeur Comme par exemple Pour la DS La DS quand même Elle vaut à peu près 229 euros La Wii U Entre 229 également Les figurines Amiibo Bon Link Cartoon Il commence un peu A se faire Rare On va dire Mais sinon Oui Il y a pas mal de trucs Où je suis vraiment fier De cette collection Je voulais vraiment Vous présenter cette collection Et me détacher un peu De Pokémon Parce qu'il n'y a pas Que Pokémon Dans ma vie Forcément Il y a aussi Zelda Il y a aussi Hunger Games Un jour ou l'autre Je vous ferai aussi Une présentation De collection Hunger Games Ça J'ai pas beaucoup de choses Mais aussi Encore une fois C'est des choses Les choses que j'ai Sont quand même Très grandes Ils ont beaucoup De valeur à mes yeux Et ça me fait Vraiment plaisir De partager Cette collection Avec vous Donc Je vais vous Tout ce que j'ai Voilà Je vais essayer De mettre En plan Comme ça Qu'est-ce qu'on voit Oui On voit Hop Voilà Je vais faire Comme ça Voilà Je mets celui-là Ici Ensuite Je mets celui-là Là Ensuite Je mets ça Ici Ensuite Je mets le jeu Ici Ensuite Je mets le jeu Là C'est pour ça aussi Qu'il faut que je fasse Des brocantes Parce qu'il y a Des choses Des choses super sympas En brocantes Que les gens En plus Ils revendent Pour des petits prix Du genre Des petits jeux À 2 euros Décidément Mon téléphone N'ont fait qu'un Satin Donc Je disais Donc Voilà Attends Hop Voilà Hop Donc je disais Il y a des choses sympas En brocante Vraiment À des prix Pas trop chers Du genre Par exemple On pourrait trouver Un jeu Majora's Mask Un ancien Un ancien jeu Majora's Mask Mask Ah pardon Ou d'autres jeux Même Zelda Pour des prix Très abordables Contrairement Contrairement Sur des sites Plus spécialisés Ou alors Du genre Ebay Où les prix Peuvent flamber On peut trouver Vraiment Des objets Très sympas À des prix Très abordables Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas À mettre Un petit pouce bleu N'oubliez pas aussi De vous abonner À ma chaîne Ça me fait très plaisir Que vous abonner À ma chaîne Actuellement Je suis à 150 Et quelques abonnés Ça monte très vite Vraiment Je suis très content De ce nombre J'espère aussi Augmenter encore Mon nombre d'abonnés D'ici D'ici mes 17 ans en plus Puisque mon anniversaire C'est le 12 juin D'ailleurs je vais faire Une petite annonce Très bientôt Par rapport à cela Et ensuite Au mois d'août Ce sera aussi L'anniversaire de ma chaîne Où j'ai vraiment commencé Ma chaîne YouTube Là où ma première vidéo A été tournée Voilà Donc C'est super Vraiment je suis très content Donc voilà Donc j'espère Que la vidéo Vous a plu Et On se retrouve Pour une autre vidéo En attendant Je vous fais vraiment Plein de gros bisous Allez Salut à tous